Bonjour tout le monde, on va voir aujourd'hui la partie qui a opposé Rémi et Robin de Lyon au Tigre. Donc c'était il y a une semaine et ça commence avec une ouverture somme toute très classique. Voilà, on va tout de suite aller à nos problèmes. C'est un 5 minutes com, c'est un commentaire assez rapide. Donc ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. On va préférer toujours jouer autre part que la deuxième ligne si jamais cette deuxième ligne ne nous fait pas particulièrement vivre ou plus. Et là en l'occurrence on va préférer jouer de l'autre côté. Deuxième variation, ici Noir fait une forme désagréable. On voit qu'il aurait pu tout simplement solidifier le coin de cette manière. Or là, il apparaît que tac tac on crée des faiblesses tout de suite. Donc c'est quelque chose qu'on va éviter plutôt à priori. Troisième variation, ici Noir joue un petit briseur de suichaud, très malin. Cependant, un petit peu après, donc il capture la pierre très bien, ici on peut jouer quelque chose de plus actif qui permet de révéler quelques faiblesses tout en capturant la pierre. Et ensuite, on a la main et on va pouvoir aller à d'autres endroits. Par exemple, celui-ci ou celui-là qui vont nous permettre de faire des points. Là, on a la même forme que lors de la variation 2. Déjà, on a toujours une faiblesse à corriger quand Noir pousse. Et au-delà de ça, ici Noir pousse en arrière, on a juste à pousser en avant pour connecter avec son groupe qui est en face. Donc autant pousser en avant. Variation qui suit. C'est vraiment par ici qu'on veut aller. C'est ici qu'on veut faire les points. De fait, blanc devrait, hop, potentiellement, voilà, puis jouer un gros point. Car ces deux pierres, bien qu'effectivement il y ait une coupe, ne sont pas si importantes. Si Noir s'obstine à les prendre, blanc va jouer un gros point ailleurs. Alors ici, on a une très belle attaque de Noir. Donc on va voir comment il s'est passé. Noir commence et réduit tout à fait blanc. Paf ! Pour faire cette belle attaque de loin. En revanche, au tout début de la variation, blanc se soumet un petit peu. Ici, on aimerait bien faire fonctionner nos pierres. Et blanc devrait couper cette petite pierre noire qui est toute seule. En l'attaquant, je ne dis pas que ça va tout à fait capturer, mais rien qu'en l'attaquant, on voit qu'on va pouvoir réduire le moyeau Noir. Donc ça, c'est le genre de choses importantes à voir. En revanche, vu que blanc s'est soumis, Noir peut placer un très beaucoup en K13 pour compléter d'attaquer cette pierre. Blanc ne démérite pas, il essaye de s'enfuir, puis tourne. Non. Là, il faut trafiquer un petit peu avec les faiblesses. Il faut trouver des choses. On a quelques petites choses à explorer. 1, 2, 3. On peut regarder. Si on explore tout simplement, hop, blanc va pouvoir connecter. Si noir coupe et que blanc coupe à son tour, peut-être qu'il va y avoir des petites choses. Moi, je ne serai pas tout à fait rassuré avec une variation comme ça. Car on a toujours des problèmes chez noir un peu partout. Donc, ça vaut le coup d'aller essayer d'embêter. Un tout petit peu après, blanc continue de chercher à s'enfuir. Là, on voit clairement qu'il veut rejoindre ses amis. Et Noir rajoute le coup en triangle. Triangle, ça veut dire « j'aime pas trop ». La force de noir se situe ici. Et ce qu'on veut faire, c'est amener ce paquet blanc dans notre filet. Pof, comme au basket. Là, on pourrait rajouter un coup de l'autre côté, plutôt, pour empêcher cette connexion blanche. Et garder blanc dans nos mailles. Donc là, Noir se trompe un peu de côté. Alors, un peu, juste un peu après, Noir veut couper, et coupe, effectivement. Et là, blanc, tout le temps birléficoté, va perdre son groupe. Mais, blanc aurait pu rentrer dans le pas d'éléphant. Mince ! Qu'est-ce que ça donne ? On pousse, simplement. On peut faire cette petite totari. On continue de pousser. Et là, on connecte. Si Noir veut déconnecter, ça ne va pas le faire. Donc ici, blanc aurait pu aller chercher ses pierres. Dommage. Variation... Variation 9. Tac. Alors, ça, on connaît, c'est la glissade du singe. Pourtant, c'est la première ligne. Et on préférerait jouer sur la deuxième ligne. Ben oui, ça détruit toujours un peu mieux. Comparé à... Tac. A retenir. La glissade du singe n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Variation 10. Ça, on a vu un petit peu dans le cours, d'ailleurs, avec In Sang, la semaine dernière, au stage Goski. On croit qu'on a toujours beaucoup de force. Sauf que, quand on commence à avoir moins de liberté, là, c'est le moment où il faut faire attention. Et là, ça peut aller très très vite. Les trois pierres n'ont plus beaucoup de liberté. Et, vu que Noir joue ailleurs, notamment un coup sur la première ligne, ou Goté, c'est-à-dire que blanc ne doit pas y répondre, blanc peut prendre l'initiative et poser plein de petites questions à Noir. Si tu connectes là, je connecte là, et je te mange tes pierres. Ah, zut. Si tu me coupes, je mange tes pierres. Mais c'est pas terminé. Parce que... Là, je mange un corps tes pierres. Donc c'est Kata pour moi. Ça aurait pu être Kata pour moi. Ici. Donc, bien faire attention lorsqu'on manque de liberté. Et pour terminer, j'ai fait un petit compendium des petits soucis de Yose et de lecture qui se sont passés à la fin. Par exemple, là, blanc connecte. Mais blanc pourrait très bien connecter. pourrait très bien jouer sur la deuxième ligne. Noir ne peut pas déconnecter. Donc ça, c'est plutôt gentil. Deuxième souci de lecture, ça, comme on l'a vu, c'est un coup Goté. C'est-à-dire que blanc ne va pas y répondre. Et c'est un coup sur la première ligne. Sachant qu'il reste des coups un peu plus gros sur la deuxième ligne, ou même la première ligne, comme celui-ci. Ou celui-ci. Car là, blanc devra répondre. Même chose de ce côté-là. Si blanc répond ailleurs, mettons là où on a rajouté un coup, on va pouvoir couper. Non, mais réduire, oui. Deux, troisième. Troisième. Touc-touc-touc. Ici, on emmène noir vers le bas. Du coup, noir descend. Et c'est très bien. Parce que blanc devra rajouter deux pierres pour capturer. Ici, il faut capturer de cette manière-là. On n'aura pas besoin de rajouter plus de pierres. Numéro 5. Oh, il est joli celui-là. Là, noir bloque. Donc blanc revient. Et noir revient. OK. Bon. On va revoir ça. Si, si. Blanc fait Atari. Potentiellement. On va revenir. Et là, on va avoir un problème. Et dernier souci, 6 et 7. Parce que blanc peut déjà capturer la pierre. Mais là, blanc revient. Noor repousse. Blanc peut, encore, capturer les deux pierres. Mais blanc est revenu. Donc noir a plutôt gagné des points ici. Là, on préférera, effectivement, simplement venir par ici. Et si blanc ne fait rien, cette fois-ci, on pourra jouer le tesouji de Kosumi en E1. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était le 5 minutes com avec la partie de Robin de Lyon face à Rémy de Grenoble. Merci tout le monde d'avoir suivi cette petite vidéo. Et à la prochaine. A 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 la prochaine. C'est parti !